Bonjour, le quotidien, le quotidien révèle que l'UGB perd le nord, en atteste les violences de ces derniers jours, à l'université de Saint-Louis explique le quotidien, le quotidien, au journal de nous informer que le SAS boycotte les cours à Lau Akbar. Pourquoi ? Eh bien, le personnel de l'université Garçon Berger de monter au créneau pour dire, nous n'accepterons pas, alors là, pas du tout, du tout, du tout, d'être malmenés, voire chiffonés par des étudiants. Les étudiants, dans une logique de vouloir instaurer la castagne à l'université de Saint-Louis, met le celse de jurer la main sur le cœur avant de déclarer s'il y a un syndicat qui mérite d'être dissous, c'est le SAS pour l'instant. Retenons d'après le quotidien, le quotidien, qu'une enquête sur les événements est ouverte pour situer les responsabilités. Et c'est en toute responsabilité que Vox Populi semble indiquer qu'à l'université de Saint-Louis, en clair, le journal Vox Populi de nous informer que la situation reste tendue. à Gaston Berger après les manifestations et, entre autres, actes de vandalisme, de sauvageants et d'enfants des curies des étudiants. Bref, contre les étudiants, l'Assemblée de l'université donne carte blanche au recteur pour sévir, c'est-à-dire taper dur. Dure est la situation à l'université Gaston Berger, d'après Vox Populi, qui renseigne que le SAS décrète une grève de 48 heures. A l'heure actuelle, les étudiants de l'université de Saint-Louis, d'après Vox Populi, fixent un ultimatum aux autorités. Et c'est avec beaucoup d'autorité que mon confrère de la tribune, Elad Nyogou Sissé, revient en long et en large sur les tensions universitaires qui sont légions. Un pourrissement de l'espace universitaire qui se situe entre faiblesse étatique et ralbol estudiantin, explique la tribune. Bon, restons avec le journal du groupe des médias qui revient sur la nomination d'Augustin Tine, Ismaïla Bayorfal et Mambay Nyang Pichuramatu. Pourquoi faire ? Eh bien, pour révéler que Nyangal National installe un gouvernement au palais. Au palais de la République, l'observateur Lox nous informe que celui qui demeure et reste ministre du suivi du PSE, c'est le docteur Cheikh Kanté, c'est le docteur Cheikh Kanté et c'est le docteur Cheikh Kanté. D'où sa réaction aux allures de Mbele à ses détracteurs, à savoir, je bénéficie de la confiance du chef de l'État. Et en l'État, l'exclusif semble souligner une histoire de dynastie faïssale en marche. Pourquoi ? Eh bien, Mansour Faï ou le Goron National, le Dauphin, voilà le titre qui barre la une de l'exclusif. Le journal nous apprend qu'en réalité des réalités, le cœur de Marem bat pour le frère au sujet de la succession. En tout cas, plus qu'un ministre du ciel, de la terre, l'exclusif renseigne que le frangin de la première dame gère désormais le PSE, le PUDC, le Puma, Promovil et entre autres. Bon, ministre du ciel, de la terre, de l'eau, du feu, de l'oxygène, du dioxyde, de carbone, des vagues, de l'océan, des volcans. Mansour Faï l'est-il ? En tout cas, Saouaï, le Goron National dispose d'un ministère triple XL et des moyens financiers et politiques pour conquérir le Sénégal. Au Sénégal, les échos semblent élever le frère de la première dame au rang de ministre chargé du Sénégal et des Sénégalais. En clair, Mansour Faï, super ministre au regard des décrets de repartition des services d'après les échos qui révèlent que Deketeo, Deketeo, celui qui a été sabré, voire zigouillé, c'est Amadou Ba. C'est Amadou Ba et c'est Amadou Ba, l'ancien ministre des Finances et du Waribana, aujourd'hui ministre des Affaires étranges. Astafourla, des Affaires étrangères, s'est vu arracher l'adage sage comme une image, monsieur le ministre de la Culture et de la Communication l'est. D'après l'évidence, le journal sur le choix d'Abdoulaï Diop, alias Abou Diop, comme ministre de la Culture, parle d'un grand mécène des arts aux commandes. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire, d'après l'évidence, que Abdoulaï Diop, ministre de la Culture et de la Communication, c'est comme qui dirait « nice, nice ». Ce qu'il faut retenir ce matin dans Vox Populi, ce sont les propos de Babacar Gay, qui se prononce sur la suppression annoncée du poste de premier ministre pour dire quoi ? Eh bien, pour dire qu'il ne restera à l'opposition que la rue, histoire de donner son avis sur les questions politiques. Politique, toujours l'observateur, l'obst de revenir sur le changement de régime politique, histoire de titrer déjà la guerre. Le projet de loi de Macky Saldivise, l'Assemblée Nationale. En tout cas, c'est rigide Abdoubaradouli de soutenir dans l'observateur Lops. Nous avons rencontré des députés de la majorité et ils ont promis de s'opposer à cette loi Abdoumbo. Pour sa part, de considérer à plus d'un titre que ce sont les petits esprits qui y voient un acte politique. Acte politique ou pas, une chose est claire dans l'observateur Lops. C'est Moustapha Nias, c'est Moustapha Nias et c'est Moustapha Nias qui avait proposé la suppression du poste de premier ministre. Dixit, le docteur Cheikh Gallo, docteur en sciences politiques et directeur fondateur de l'école d'art oratoire. En tout cas, le juriste et communiquant, le docteur Cheikh Gallo, décrypte, diagnostique et révèle dans cet entretien les tenants et aboutissants de la suppression du poste de premier ministre dans la nomenclature institutionnelle du Sénégal. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut peut-être dire, peut-être dire, d'après le docteur Cheikh Gallo, qu'il y a Anguissou Roche. En attendant, terminons avec Source A qui barre ça une d'une interrogation, à savoir, si t'es dans une présumée affaire de corruption, quelle eau pour laver Mansour faille ? Bon, vive le Sénégal !